et bonjour pharo bonjour suite de la vidéo d'installation de multi fruits alors j'ai pas encore fait les montages la première partie de vidéo dure une heure en enregistrement je suis à une heure d'enregistrement je pense que je vais pas avoir beaucoup de cuts donc vous avez déjà suivi une première vidéo d'une heure pour tout ce qui est le fil type et le fruit type maintenant nous allons passer sur le density map 8 voilà qui n'est pas marqué dans le dans le guide mais je préfère je préfère le faire ça mange pas de pain normalement voilà c'est obligatoire de de créer des fruits à l'intérieur voilà alors pour soutien la chaîne n'hésitez pas à laisser un like vous abonner et activer la petite cloche pour les nouveaux arrivants pour être avertis en cas de nouvelle vidéo voilà donc on a déjà vu donc le fil type le fruit type on passe au density donc je vous ai expliqué dans la précédente vidéo comment et où aller le chercher puisqu'il n'est pas dans le je ne l'ai pas vu dans le tuto on va dire c'est cette nuit j'avais peut-être un peu les yeux dans le pâté c'est possible dépassant alors pour nous aider pour vous aider on va prendre aussi le le mal faire avec le fruit type allez on va prendre avec le fruit type on va descendre jusqu'à nos ajouts fin d'ajout début d'ajout ok je pense que c'est le fil type que j'aurais dû prendre on va l'ouvrir aussi fil type alors descendre ajout hop 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 voilà ok alors dans city on va commencer par alors chercher la croix on va commencer par les deux deux premiers alors croix tata 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 putain shorgan lany nanana coton saibon sunflower shaft seed lime fertilizer dry grass ok donc c'est crannogras windrow et dry grass windrow donc on va prendre ces deux là et vous allez faire copier et vous allez descendre vous allez descendre rien du tout puisque si vous allez descendre alors on va on va faire coller on va aller chercher le début d'ajout ici voilà on va coller ça ici le début d'ajout alors on a pris le grass windrow et dry grass windrow hop on les recopie une deuxième fois copier et on va faire un espace à chaque fois pour aérer un petit peu pour s'y retrouver donc on va prendre des filles type c'est ce que je dis c'est donc on va commencer par le alpha fa windrow vous allez faire copier on va le coller donc en fait c'est try alpha fa fa je sais plus comment il s'écrit pour être sûr c'est voilà c'est comme ça vous faites copier et vous coller ensuite vous allez dans on va aller chercher donc attend j'ai pas fait une connerie eh ben si parce que c'est windrow hop vous voyez je suis pas attentif copier on va rajouter ça là voilà dry alpha fa windrow ok on repasse dans les filles type et maintenant on fait ça avec le clover clover windrow et dry clover windrow copier donc le clover windrow donc le clover windrow dry clover windrow pad donc ça c'est fait les carottes on va carotte pour les carottes les ognons donc il va nous en falloir quatre différents on va prendre par rapport aux patates sugar bit 34 34 1 0 8 0 0 0 0 8 voyez donc c'est les mêmes ça soit potato sugar bit ils ont pris ils ont tous les mêmes trucs donc bon pour par exemple on est sur sugar bit on prend sugar bit on copie vous copiez faites un espace en bas que les quatre fois 2 3 et 4 on reprend les fils type donc on commence avec les carottes copier on rajoute les carottes les oignons ensuite les cabets de l'eau de cabbage les cabbage les cabbage copier et cabbage alors par contre copier coller cabbage non non c'est bon voyez ils sont ils ont une texture là c'est pareil ils ont une texture on va vérifier il ya que le lavender qui est un peu spécial les oignons c'est bon ils ont une texture ok donc c'est bien ça on va rajouter le lavender je pense la lavande non mais la lavande aussi ils ont tous ils ont tous après les drake lovers c'est normalement les a déjà fait ok on va faire des espaces donc là on en est rendu donc carottes oignons alors le nous avons donc le houblon je crois que le hobs c'est plus sur du sur de la taille de maïs je me souviens plus mais ouais on va faire comme ça on va prendre de maïs on va prendre sur le maïs par rapport au maïs on va faire copier on espace coller donc là ça c'est pour le hobs ok et après les autres on va pas s'emmerder on va prendre par rapport au blé on va copier on va copier le blé copier je crois qu'il doit en rester deux ou trois il doit rester non deux les coquelicots il doit rester les coquelicots enfin le pavot et donc et là il y a le lavandeur bah le lavandeur on va faire aussi hop hop on copie copier on colle copier coller donc le popi ouais c'est ça popi copier voilà on enregistre on peut tout fermer ok alors donc on a dit les véhicules on verra ça à la fin tac 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 c'est pour les véhicules toujours ça c'est pour les véhicules ok alors maintenant on va personnaliser la carte donc les foliage on les a mis en new fruit donc ils sont en new fruit donc ici on va déjà copier je préfère l'écrire comme je voilà pour ne pas me tromper faire de fautes de frappe je fais généralement ça copier donc on va préparer donc on va préparer notre truc comme ça on appuie sur alt vous descendez vous faites coller hop hop alt vous descendez vous faites un slash là par exemple celui là vous copiez copier copier et vous coller là ok on va regarder notre chemin d'accès new fruit foliage et là on a bien tous nos foliage voilà ça se présente comme ça je ne sais plus si je l'avais ouvert dans la précédente cette nuit pour vous montrer voilà ça se présente comme ça ok nous allons donc nous allons donc préparer ça nous allons ouvrir l'i3d de la map avec notre pad plus plus ok donc après files ici vous placez ici vous faites deux ou trois entrées vous placez correctement à la bonne ligne là vous allez copier tout ça vous faites copier et vous allez le coller ici ou réorganiser pour que ça soit propre voilà voilà ok alors ça c'est là ça donne l'adresse où il va chercher le foliage xml de chaque culture qui a été ajoutée donc maintenant on va faire on va rechercher le foliage multilayer on va faire ctrl f on va aller sur notre map et on va faire suivant ok donc ici nous avons tous les foliages donc c'est le density map id c'est celui qui est c'est ce qui est en dessous my putain oh non ça c'est pour la weed ah voilà donc ça c'est le foliage system voilà c'est ça 10 channels d'ouvert excusez moi je suis pas les yeux alors il est en 289 là si c'est normal c'est pas grave donc il faut ouvrir donc 12 numéros de chanel 6 et 6 donc c'est 12, 6, 6 donc 12 ici on tape 12 ici on tape 6 et là 6 vous allez aller à la fin de grappe vous allez faire une entrée et là donc vous allez copier ces lignes là vous allez copier et vous allez les coller là vous réorganisez histoire que ça soit propre d'accord bon puis il y a des espaces voilà après je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on vient de coller donc comme vous pouvez le voir à chaque fois il y a un foliage xml id donc si vous regardez c'est 1001 on va regarder ici par exemple voilà donc 1001 ça correspond à au file id 1001 de l'alfafa donc vous voyez c'est pour que les deux soient bien en corrélation donc cabbage carrot clover on met des chiffres élevés exprès pour ne pas avoir de problème que les chiffres soient déjà utilisés dans la map quand on a du du 10 000 ou du 100 000 c'est pas utilisé généralement il n'y a pas autant de il n'y a pas autant de file id que ça là vous allez enregistrer on va baisser donc on va vite fait vérifier nos fruits nos foliages sont bien rentrés et là vous allez voir on va lancer la map vous lancez la map avec Giant Editor ah ah il n'a pas aimé putain voilà c'est ce que je disais alors pourquoi eh ben on va sur une pause les enfants on va chercher pourquoi est-ce qu'il a pas aimé est-ce que c'est les file id qu'il a pas aimé ou est-ce que c'est les foliages multilayeurs en if pour essayer de filer dans une pause il faut faire et 2,6 C'est parti. Déjà, pour chercher, on va faire fichier enregistré sous. On va l'enregistrer en XML. C'est la base. Alors, extension XML, c'est là. Voilà. Alors, 1001, 6001. En fait, j'en surligne, je vérifie bien que c'est le même ici. 10, 1004, 5. C'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Et c'est bien ça. Ça, c'est l'adresse du density map. Density map. Il se met sur le density map. Est-ce qu'il ne faut pas reset le density map ? Bessie. Bessie. Putain. Bon, j'ai bien fait de le faire sur une map vierge. Il me semblait bien que quand j'avais installé sur le 19, il y avait un truc dans le genre à faire. Donc, on va essayer comme ça. Vous allez voir. On va chercher le density map. Density map. Control H. F, pardon. Vous revenez au début de votre map. Vous faites suivant. 380. Pourquoi il est en 289 ? Oui, 380. C'est bien ça. Donc, c'est lui. On vérifie. Suivant, 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 suivant. Non, c'est pas ça. Suivant. Suivant, suivant. Voilà, c'est là. Vous voyez, 380. Ok. Ok. On y va. Dans density map, fruit. Pour rentrer, PNG. P. N. G. Attends. Ok. Ok. Serait-ce que j'aurais oublié de sauvegarder. On va voir. Oh. Ce serait très con. C'est pas ça. C'est bien ça. Donc là, on va mettre le density map en PNG. Vous allez enregistrer. Dans data, vous allez aller chercher le density map. Celui-là. Vous allez faire copier. Vous allez le coller, vous allez le remplacer. Moi, je le remplace parce que vous allez le mettre dans le GR et le converteur. Vous allez le passer là-dedans. Vous avez vu comment j'ai fait. Je l'ai pris comme si je le déplaçais et je l'ai mis au-dessus de... Voilà. Vous appuyez sur une touche. Touche. Pour être sûr. Je crois bien qu'il était déjà... On va supprimer ça. On va le reprendre. On va le refaire. Vous voyez. Je l'ai pris. Je vous le refais. Je le prends. Je le mets au-dessus de converte. CMD. On le met. Non. Vous voyez. Hop. Je le bouge là comme ça. Je le maintiens au-dessus. J'appuie. Voilà. Ok. C'est bon. On l'ouvre. Ok. Alors moi ça va. J'ai pas de fruits sur ma map. Vous par contre. Ça va pas être la même. Vous faites copier. Vous le copiez. Vous le collez. Ici. Vous faites sauter le... Dans CityMap. Oui. GMD. Vous l'enlevez. Vous le supprimez. Et là bah on va voir. On va lancer la map. Et on va voir. Voilà. C'est bien ça. Il fallait qu'il génère... Il fallait qu'il génère un nouveau GRL par rapport aux fruits qui ont été ajoutés. Ok. On va vérifier que nos fruits soient bien arrivés sur la map. On commence. Alpha, Fa. On va se rapprocher. Allez. Pourquoi j'ouvre les farmlands ? Alpha, Fa. On va prendre le Green Small. Je ne suis pas assez proche. Ouais. Bon. On va d'abord faire du terrain détail. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Mon rayon, je vais le mettre à 2. Voilà. On va commencer par faire du... On va mettre en Cultivated. Voilà. Hop. On va mettre en Carré. On va mettre en MERC. Hop. 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 ok allez on revient là donc on prend notre alphafa on green small ensuite voilà il s'est mis on green middle et on ready voilà qui va donner ça et on cut j'ai un cut 1 et un cut 2 mais c'est la même ok voilà ça c'est le trèfle on prête à couper donc ensuite après on a le houblon hop il s'affiche pas il s'affiche pas green small il s'affiche pas on va prendre le voilà le houblon on prête à couper putain on dirait des pieds de bœufs le le il s'affiche pas on va voir on va voir juste ça les deux voilà les deux on va couper ok 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 le pavot ok le pavot ok il s'affiche il s'affiche il s'affiche il s'affiche donc en fait là vous allez voir que on peut déjà donc on va prendre ah oui merde non faites un truc tant qu'à faire ça évitera de vous déplacer on va ouvrir la map donc là on fait oui et puis on va modifier un truc donc ok donc voilà donc je pense que il y en a un peu paquet qui n'ont pas réussi à qui ont dû télécharger le le zip mais qui ont pas dû réussir à les installer parce qu'il ya la petite technique de europe alors je suis désolé pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire marcher le le converter vous êtes obligé d'arriver à le faire marcher moi le mien je l'ai mis sur le bureau parce qu'il faut remettre en png il faut que le le giant il faut que le giant régénère un fichier glre pour le densitif lui voilà c'est ça c'est parce que je m'en souviens du 19 j'avais trouvé ça j'avais trouvé la technique sur normalement à l'époque on va faire le start point ctrl b ctrl b un pour amener voilà et là on sauvegarde donc il faut il faut faire le régénérer un gérer le à giant donc on va aller d'ailleurs on va tout de suite à les supprimer le pf maintenant le png le ton city png on peut le supprimer on va retourner voilà il est là et on le renomme gtm gtm on enregistre voilà on va relancer pour voir que tout si tout s'est bien passé voilà c'est pour ça que je vous le fais en direct parce que comme ça en même temps on voit les problèmes que les gens ont pu rencontrer en essayant de suivre leur leur trame voilà et encore moi j'ai sauté quelques étapes là on va revenir après dessus parce que j'ai préféré créer des fils type les fruits type et le map aid density donc ensuite on a mis les fruits dans la carte là on vient de mettre les fruits dans la carte et maintenant on va aller voir c'est la gueule qu'ils ont en jeu parce que là on les a implanté donc on peut aller voir la tronche qu'ils ont en jeu donc ça on peut fermer on va faire copier on va la coller là hop et on va lancer le jeu ok on va aller chercher la carte mode map fr voilà on va faire continuer démarrer on va regarder les petites erreurs qu'il peut y avoir normalement doit même y avoir des grosses erreurs puisqu'il ya des c'est sur quoi la grosse erreur là tiens erreur il trouve pas la distance texture de du red cabbage distance vous voyez un zannes inaviable foliée du sted for cabbage le cabbage est le white cabbage ok bon on verra on va finir le tuto puis on va voir si ça fait toujours les erreurs alors on a le seigle donc le seigle c'est bien affiché on a donc les choux rouges on a donc les pavots c'est bien ce que je disais c'est très moche c'est moche on a les autres voilà ça va la lavande c'est ça ok mais ça va à peu près et doublons doublons franchement je regarde s'ils n'ont pas fait des feuilles de bois quand même donc là nous avons le trèfle les carottes on a les carottes toutes les carottes tout est ça va et les choux qu'est-ce que c'est la luzerne la luzerne me fait chuter à 30 fps bon après vous voyez je l'installe je vous montre écoutez il n'y a rien sur la map on devrait être à 60 la luzerne fait chuter à 30 il n'y a rien du tout sur la map voilà voilà 60 pas de problème si on regarde on est toujours à 60 donc pour moi la luzerne qui fait chuter à 30 fps bah même là la vente ne fait pas chuter c'est stable ça ne bouge pas dommage parce que la luzerne j'avais une lucine à luzerne voilà le pavot ne fait pas chuter et et le seigle non plus on va retourner là-bas il n'aime pas la luzerne voilà tout de suite dès qu'on s'approche hop on ressort vous voyez alors c'est lequel qui est vraiment ça fait chier quelque part parce que c'est pas c'est pas optimisé voilà bon moi c'est perdu de temps ça fait combien de temps déjà 46 minutes que j'enregistre donc ça ok alors le temps qu'on a perdu que j'ai perdu un petit peu avec le GRLE voilà allez ALDEF4 ok on va faire une pause ici et on se retrouvera donc je vais faire trois parties de vidéo voilà donc comme vous avez pu le voir on va revoir tout de suite quand même avant de finir cette vidéo le GRLE converteur vous le téléchargez mettez le sur le bureau d'accord prenez le dossier avec ou à l'intérieur vous avez le convert ou le convert sample vous avez tout ça à l'intérieur vous le placez sur votre bureau ne cherchez pas par exemple vous voyez moi j'ai un disque dur un D2 point j'ai le C2 point j'ai le D2 point à ce que j'ai compris je suis un peu une pipe en informatique quand même enfin bon ouais il n'y a meilleur que moi quoi vous voyez le bureau il est sur le disque local C le disque local C c'est là où vous avez le programme vous avez Windows le programme X80 enfin voilà vous avez tout ça donc à ce que j'ai compris il faut mettre le GRLE converteur sur le disque dur mettre racine je ne sais pas quoi enfin bon mettez le sur le bureau ensuite après vous faites glisser vous faites glisser le dossier GDM que vous voulez convertir donc on va pour bien vous remontrer on va le mettre en grand écran on a ça c'est le density map pour GDM que l'on a que l'on a ramené de la carte vous le prenez vous voyez je le balade je maintiens mon clic et je le mets au dessus de converter CMD je relâche donc 10 chanel 2 ta 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 compression range appuyez sur une touche pour continuer vous appuyez sur une touche et il vous a créé le density map qui est juste là ok donc voilà c'est pas plus compliqué que ça mais commencez pas à faire un copier et coller ça marchera pas s'il faut vraiment le prendre et faire ça le mettre au dessus pareil si vous commencez à ouvrir le GR le converteur vous voyez bien que appuyez sur une touche pour continuer il n'y a rien qui se passe ok donc le truc c'est de prendre le density map fruit ou n'importe quel GDM que vous voulez extraire et vous le mettez là dessus et vous faites ça et vous faites ça et vous agénérez le nouveau pas plus compliqué voilà écoutez je vous laisse pour cette vidéo n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois c'est pour ça je vais faire plusieurs vidéos d'entre une heure je pense que ça va être des vidéos entre 45 minutes et une heure il y a une bonne durée n'hésitez pas à regarder à chaque fois de faire par étapes faire vidéo 1 vidéo 2 et la vidéo 3 en plusieurs étapes recommencer là vous voyez on en est arrivé à l'étape où on a intégré donc les nouvelles cultures sur la map elles sont physiquement sur la map vous pouvez on peut aller en jeu on les voit et dans la dernière partie on va on va finir avec la récolte et voir et voir si on peut la poser au sol et ça c'est à dire la récolter et la poser au sol et ça je ne suis pas sûr que ça soit faisable voilà on verra ça allez à tout à l'heure enfin à tout à l'heure dans la nouvelle vidéo merci